Surtout ne regardez pas cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'on va donner 5 mythes sur la natation quand on est triathlète Nouveau décor pour cette chaîne apprentissage natation Souvenez-vous si vous êtes abonné à cette chaîne c'était vraiment tout blanc et il n'y avait rien derrière c'était vide Si ça vous plaît vous mettez un commentaire si ça vous plaît pas vous mettez un commentaire et vous mettez un pouce rouge Et vous vous désabonnez c'est comme vous voulez c'est vous qui voyez Si vous faites du triathlon et que vous voulez progresser dans ce sport il est primordial d'avoir un niveau équilibré dans les 3 disciplines Vélo, course à pied, natation Et surtout vous devez appuyer davantage sur la discipline qui vous freine le plus Souvent la partie qui cloche chez un triathlète c'est la natation Parce que c'est des sportifs qui sont issus en général du marathon, de la course à pied ou alors qui font du vélo, qui sont cyclistes depuis un moment Mais souvent la natation c'est un peu le sport qu'ils vont prendre à la fin Donc je vais vous donner les 5 mythes, les 5 fausses idées, les 5 erreurs à ne surtout pas faire sur la partie natation La première fausse idée Je vais m'entraîner avec le pool boy parce que j'ai toujours une combinaison Quand je fais la natation sur mon triathlon La combi vous permet une meilleure flottaison dans l'eau C'est vrai, mais ce n'est pas une raison pour travailler à sens unique Si vous vous entraînez constamment avec le pool boy ou les plaquettes Ou le pool boy et plaquettes Vous allez vous enfermer dans une zone de confort clairement contre-productive Vous n'allez pas développer une aisance aquatique Et vous allez continuer de galérer Voir même de couler comme un caillou au fond de l'eau Je vais revenir sur cette notion d'aisance aquatique dans le 5ème point de cette vidéo Restez bien parce que selon moi c'est le point le plus important Progressez en natation Et puis comment vous allez faire le jour où il y aura une compétition sans combinaison Vous n'allez plus avoir du tout l'habitude de nager sans le pool boy Et du coup vous allez sombrer au fond de l'eau Donc à premier abord ça semble sensé d'utiliser le pool boy systématiquement Mais en réalité c'est une mauvaise habitude Qui vous empêchera d'optimiser votre progression dans la nage du crawl Deuxième fausse idée Les jambes ne servent à rien pour un triathlète Et si je vous disais que les bras ne servent à rien en vélo ou en course à pied Déjà vous allez me dire que je suis vraiment nul en vélo ou en course à pied Que j'y connais rien D'ailleurs vous avez un peu raison Mais je sais très bien que quand on court Le haut du corps a une bonne importance Donc on doit se servir des bras Utiliser la rotation du haut du corps etc Pour être plus performant en course à pied En vélo c'est pareil si vous n'avez pas le haut du corps bien gainé Vous n'allez pas pouvoir envoyer sur les jambes Et en natation c'est exactement le même principe Le battement de jambes c'est essentiel pour avoir une meilleure posture dans l'eau Un meilleur équilibre et une légère puissance à porter Et surtout une meilleure position de votre corps Si vous voulez en savoir plus il y a une playlist sur les battements Juste en haut dans le i comme info Juste au dessus Troisième fausse idée Nager longtemps sans s'arrêter Toujours au même rythme Eh les gars les gars on va faire la natation On va faire que nager Que du crawl Toujours sur le même rythme Et on va pas s'arrêter Alors s'il vous plaît mettez un pouce bleu Si vous vous êtes reconnu dans la phrase que je viens de dire Je vous explique un peu l'erreur dans tout ça Si vous nagez toujours à la même allure Votre corps va s'y habituer Et au moment venu vous serez incapable d'accélérer De changer de rythme Aussi vous serez incapable d'améliorer votre vitesse de base Et si vous ne vous habituez pas à une meilleure vitesse Une meilleure glisse Des meilleures sensations Vous n'allez jamais améliorer votre rapidité Votre chrono sur de longues distances En gros ça sert à rien de nager pour nager Il va falloir varier les allures Varier les nages Et ça ça nous amène directement au quatrième point La quatrième fausse idée en natation Quand on fait du triathlon Je vais nager du crawl Que du crawl Toujours du crawl Encore du crawl Là c'est un peu le même point que celui juste avant Vous allez vous enfermer dans une routine Qui ne vous fera pas développer vos compétences Vos filières musculaires Comme vous pourriez le faire en exploitant les 4 nages En exploitant de nombreux éducatifs Ou des exercices parallèles Qui vous font progresser dans votre nage complet Il s'agit aussi d'un concept d'aisance aquatique C'est à dire que vous ne serez jamais aussi à l'aise dans l'eau Qu'en diversifiant vos exercices Qu'en variant vos éducatifs Et qu'en variant vos séries, vos nages et vos allures Encore une fois vous pouvez trouver ma dernière vidéo Sur l'aisance aquatique Juste au dessus dans le i comme info Il n'y aura pas le même décor Mais le contenu y est Cinquième fausse idée en natation Savoir respirer des deux côtés C'est pas important de toute façon Les gars je vous l'ai dit Moi je respire que à droite C'est largement suffisant Les gars écoutez moi si vous voulez aller plus loin En réalité c'est hyper important Surtout en triathlon et en eau libre Et ça pour plusieurs raisons Si vous inspirez tout le temps à droite Premièrement vous n'allez faire que inspirer à droite Et vous ne saurez faire que ça Il va falloir varier les cycles d'inspiration Les côtés d'inspiration Quand vous serez à l'entraînement La première raison c'est les vagues De faire du triathlon dans une mer un peu agitée Où va y avoir des vagues Où va y avoir de la houle Et si vous ne savez respirer que d'un côté Vous allez prendre le bouillon à coup sûr La deuxième bonne raison Vous pourrez voir vos concurrents Si le groupe majeur de vos concurrents se trouve à votre droite Vous devez être capable de respirer à droite pour les voir Si le groupe majeur de vos concurrents se trouve à gauche Vous devez être capable de respirer à gauche Et la dernière bonne raison de savoir varier vos cycles de respiration C'est que vous allez mieux placer votre nage Maîtriser la respiration à droite et à gauche Vous fera aussi placer votre respiration en trois temps Pour être plus stable, plus efficace Donc plus rapide La grosse parenthèse de cette vidéo C'est qu'en triathlon il y a des raccourcis Qui peuvent vous permettre de respirer Et de vous diriger vers les bouées en même temps Je prépare une vidéo là dessus Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Activez la petite clochette Pour retrouver la vidéo qui arrive dans la semaine Donc c'était tout pour cette vidéo sur le triathlon C'était Malcolm de Apprentissage de Natation Un pouce bleu si la vidéo vous a plu Un pouce bleu si vous allez essayer de penser un peu aux erreurs Que je viens de vous dire dans cette vidéo Et la dernière chose Si vous voulez nager 400 mètres sans vous épuiser Vous pouvez télécharger une formation dans le lien juste en dessous C'était Malcolm de Apprentissage de Natation A très vite Ciao Sous-titrage de Natation